C'est un maire qui n'est pas au bout de ses peines. Son projet de crématorium n'en finit pas d'accumuler les embûches. Le premier site d'implantation a été dénoncé par une partie de la population et aujourd'hui le propriétaire du deuxième site se rétracte. J'ai appris hier par la presse que le propriétaire qui s'était engagé par écrit à nous vendre ce terrain avec un prix, avec un certain nombre de conditions, auquel nous avons répondu favorablement à changer d'avis. Je pense que c'est des procédés qui sont extrêmement malhonnêtes, qui sont tout à fait incorrects et malheureusement qui obèrent l'intérêt général pour un intérêt particulier. Le propriétaire du terrain en question, lui pour sa part, remet en question l'intérêt même du projet. Ce qu'on veut c'est que les gens vivent dans l'harmonie, que les gens soient heureux à Langoran. Pourquoi amener un projet qui, sous des prétextes de rapporter quelques menus monnaies dans un budget, vont à l'encontre du bien-être du citoyen ? Si on doit ajouter un crématorium ici, aussi beau qu'il soit, même si c'est le corbusier qui venait le faire, je pense que ça écorcherait l'œil et ça créerait aussi des problèmes de trafic. Problèmes de circulation aux alentours, problèmes de nuisances supposées, bref, voici le projet revenu au point de départ. Mais le besoin d'un crématorium se fait toujours aussi pressant en Gironde, un département qui n'en dispose que de deux, en tout et pour tout. Merci. 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 Merci.